Degas pratique la photographie de manière assez singulière en 1895 à une période où l'instantané permet de faire des photographies avec des temps de pause très courts et où en général les amateurs prennent leur photographie dans des atmosphères très lumineuses. Degas de manière très singulière va décider de réaliser ses photographies en tirant les rideaux et uniquement à l'éclairage artificiel en accentuant donc les effets de clair-obscur qui sont les effets qu'il apprécie particulièrement dans le noir et blanc. Dans ses premiers essais de photographie il dit d'ailleurs à un de ses amis Rouard alors qu'il est en cure au Mont d'Or et que c'est la phase où il commence à se passionner pour la photographie à l'été du 1895. Le soir je digère et je photographie au crépuscule. Il a donc cette idée de faire des photographies à la lumière de la lune ce qui est très singulier pour son époque et qui demande une technicité assez assidue qu'il ne maîtrise certainement pas complètement puisque d'ailleurs il dit qu'il gâche pas mal de clichés et qu'il demande à droite et à gauche notamment auprès de son fournisseur de matériel photographique tasser des conseils pour photographier à la lumière de la lune ce qui n'y arrive pas complètement. Donc Degas est très singulier et il photographie complètement à rebours des pratiques d'amateurs de son temps. Et la photographie dans ce sens-là n'est pas simplement une tocade ou la pratique d'un divertissement le soir après le dîner avec ses amis. Il y a plus que ça chez lui. Et très certainement c'est aussi ce qu'il rapproche de photographe contemporain par ce désir de travailler la photographie non pas en simple amateur, non pas pour garder de simples souvenirs ou non pas seulement pour nourrir sa pratique de peinture ou pour nourrir sa pratique de l'estampe, mais véritablement employer la photographie comme un nouveau moyen d'expression en noir et blanc. Et en cela il annonce aussi et il accompagne encore aujourd'hui pour notre regard une pratique esthétique, artistique de la photographie. Merci.